Musique Bonsoir, bonsoir frères et sœurs, bonsoir à tous On va remettre ce temps de partage entre les mains de notre Seigneur Notre Yeshua de Nazareth Père, sois glorifié Papa Père, merci pour ta bonté Papa, merci Seigneur Pour ta grâce dans nos vies Papa Merci Seigneur, car tu reviens nous chercher Papa Seigneur, merci pour nos péchés Papa, que tu as ôtés, que tu pardonnes Seigneur Grâce à ton sacrifice de la croix Seigneur, fais-nous du bien Papa Je te prie Papa, ce soir, de nous faire du bien Seigneur De nous remplir de toi Seigneur, de nous guérir De nous fortifier Seigneur, de voir Père de gloire, de nous restaurer Seigneur Ô Père de gloire, au nom de Yeshua de Nazareth Papa Père, je te prie Papa de nous faire du bien Garde-nous Papa, garde nos vies Aide-nous Papa, additionner Papa les temps dans lesquels que nous sommes Additionner Papa les choses Papa Afin que nous puissons Papa Ne pas passer à côté Papa de ton retour Ô Seigneur, merci pour ce temps de partage Père, que ta puissance Père de gloire puisse accompagner Papa Ce temps de partage Papa Seigneur, on en ait choix Ô Père, que tous les attaques de l'ennemi Papa Pour emmener Papa, au Père, la distraction Papa Père, soit brisé Papa, soit détruit Papa On en ait choix de Nazareth Papa Que ton feu Papa Père Ô Seigneur, nous environne Papa Que ta gloire nous environne Ô Papa de gloire Seigneur, là, Papa l'ennemi voulait nous distraire Nous distraire Afin que la parole ne soit pas prêchée Père de gloire, que tous ces plans soient détruits Tous les attaques Papa de l'ennemi Papa soient détruits Seigneur Ô Père, je te prie Seigneur De conduire ce moment Seigneur Au nom de Yeshua Alléluia frères et sœurs Bonsoir à tous J'espère que tout le monde a passé une bonne journée Et que tout le monde est fortifié Dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth Et donc si quelqu'un veut son baptême Il peut le préciser sur le tchat Où envoyer un mail Ça va apparaître dans les commentaires Dans le tchat plutôt, le mail Et n'hésitez pas, en fait Si vous voulez prendre le baptême Si vous voulez confesser vos péchés Faites-le publiquement Vous pouvez le faire publiquement aussi Ça libère D'exposer les choses Et donc voilà Que notre Seigneur soit glorifié Et à la fin de ce partage On passera un ou deux chants Si le Seigneur permet Donc voilà Et donc le titre de cette podcast De ce message C'est Où est le paradis Où est l'enfer Donc si c'est possible De prendre des notes De prendre vos bibles Pour essayer de suivre en même temps Les passages Vous prenez notes Voilà Vous laissez vous conduire En tout cas voilà Et c'est important quand même De connaître Voilà De prendre un peu Les notes Par rapport à ce que le Seigneur Peut nous donner Pour ne pas oublier Parce que des fois On peut oublier des fois Et je crois que Ça fera du bien À ceux et celles Qui se posent des questions Sur L'enfer et le paradis Et le constat est là C'est que dans beaucoup d'églises Beaucoup de chrétiens Ne savent pas C'est quoi l'enfer C'est quoi le paradis Beaucoup en fait Ne reçoivent pas Ces enseignements Dans leur réunion d'église Et c'est On leur parle plus d'argent Plus de fêtes Plus de fêtes D'anniversaires Toutes ces choses Et Mais tout ce qui concerne Vraiment véritablement Les profondeurs de la parole Ce qui nous permet De mener une vie chrétienne Forte Enracinée Et surtout Que nous sachions Qui nous suivons en vérité Parce que le Seigneur Jésus Christ Est le roi des rois Le roi de gloire Et pour commencer On va prendre 2 Timothée 3 verset 16 Pour lire la parole Pour commencer le partage Complé accompli Pour toute bonne oeuvre Tu vois Donc la parole est claire Toute écriture Est inspirée D'Elohim Inspirée du Créateur Tu vois Et utile pour enseigner Pour convaincre Corriger Instruire Selon la justice Quand on dit toute écriture C'est la Bible qu'on parle C'est pas Tous les livres Qu'on dit Livre saint Non 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 Là on parle de la Bible De Genèse Là on parle de Genèse Apocalypse Tu vois Et donc ce livre Est inspiré du Créateur Il a pris plusieurs hommes 44 hommes différents Sur plusieurs siècles Afin de transmettre Sa parole aux hommes Afin de nous transmettre Ben Sa parole Tu vois Pour qu'on ne soit pas orphelins Et les gens souvent Se posent tellement de questions Oh mon Dieu Oh Dieu n'existe pas Oh patati Mais mon ami Est-ce que tu as déjà lu la Bible Est-ce que les gens Prennent le temps De le chercher Dans sa parole Les gens pensent Que le Seigneur Va apparaître du ciel Comme ça Ben pour parler à la terre Il peut le faire Mais il ne le fera pas Tu vois Il peut le faire s'il veut Pour parler à toute la terre entièrement Il peut le faire Mais Il a donné sa parole C'est sa parole Qui nous suffit en fait Il se révèle dans sa parole Tu vois Et les gens aiment beaucoup Dire aussi J'ai envie de faire des parenthèses Avant de commencer le partage Beaucoup de gens aiment dire aussi Oui Que s'il existait Si le bon Dieu existait Il n'y aurait pas tant de famines Tant de guerres Tant de meurs Tant de C'est l'homme le responsable Tu vois On est les premiers à accuser le Seigneur Les premiers à accuser En disant Le bon Dieu Est méchant Mais nous sommes les premiers A faire le mal Je parle de l'homme Grand H Les premiers à tuer Les premiers à pécher Les premiers à dire Qu'il n'existe pas Mais les premiers aussi à dire Que s'il existait Le monde ne serait pas comme ça C'est qu'il est fautif Le Seigneur a tout donné Mais nous l'accusons toujours Tu vois Il dit de ne pas tuer Qu'est-ce que font les hommes ? Il tue Il dit de ne pas voler Qu'est-ce que font les hommes ? Il vole Tu vois Il dit de ne pas commettre l'adultère Qu'est-ce qu'on fait les hommes ? Il commette l'adultère Il dit que la fornication c'est pas bon Qu'est-ce qu'ils font ? Ils forniquent Il dit d'aimer son prochain comme soi-même Oh les gens ils sont racistes Tu vois Il dit d'aimer son prochain comme soi-même Oh les humains sont égoïstes Si on te frappe sur la joue gauche Remets l'autre joue L'homme qu'est-ce qu'il fait ? Il frappe Et il dit non le bon Dieu n'existe pas Oh c'est à cause du bon Dieu Mon ami c'est toi le problème C'est l'homme le problème C'est nous les humains les problèmes Tu vois On aime trop accuser le Seigneur Alors qu'il est parfait Il est parfait Et nous sommes des êtres imparfaits Tu vois Donc s'il est parfait Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher ? Qu'est-ce que des hommes Des êtres imparfaits comme nous Depuis que Adrien et Ève ont péché Pouvons-nous reprocher A celui qui est parfait ? On ne peut rien lui reprocher Ah non Tout ce qu'il fait est bon Tout ce qu'il a fait est bon Mais c'est nous Qui avons cherché Beaucoup de détours Beaucoup de détours Et on en paye On en paye les conséquences On va prendre Luc 16 Au verset 19 Où est le paradis ? Où est l'enfer ? Alors le paradis n'est pas sur la terre Parce que les gens pensent que Le paradis c'est les Bahamas C'est les îles Tahiti Les îles je ne sais pas quoi Les îles Canaries Tout ça C'est pas ça le paradis C'est pas ça C'est pas ça le paradis Les gens pensent que c'est le paradis C'est ça C'est pas le paradis ? Non 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 C'est pas ça le paradis Le paradis selon le Seigneur Il n'est pas sur terre Non 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 Il n'est pas sur terre Non On va d'abord parler du paradis Et ensuite on parlera de l'enfer Alors on va prendre Luc 16, 19 Pour commencer Luc chapitre 16 Au verset 19 Si chacun peut prendre des notes Ça pourrait nous aider en fait Au fur et à mesure de notre marche Parce que beaucoup de gens se lèvent Disant que L'enfer n'existe pas Le paradis n'existe pas Est-ce que quelqu'un est revenu Pour nous dire que ça existait ? C'est des choses que beaucoup vont dire Mais En fait C'est inscrit Dans nos cœurs Ces choses Sont inscrites dans nos cœurs Le Seigneur a fait Comment dire Il a pris soin D'inscrire dans nos cœurs La pensée de l'éternité Nous savons tous Qu'après la mort Il y a deux endroits Ceux qui refusent de le croire C'est qu'ils font semblant Mais au fond d'eux Ils savent Oh oui Il y a un jugement Même le monde nous enseigne Tu tures tellement en prison La liberté On est en liberté là Il y a des prisonniers Pourquoi ? Ils ont fait le mal Ils ont été jugés Par un homme Par un juge Homme Tu vois Et jugés par le Seigneur Mais c'est encore plus grave Vaut mieux que Nous sur terre On t'annonce la vérité Et quand même cela Les gens ne sont pas contents des fois Ils s'énervent Il y a beaucoup Ils ne sont pas contents Oh il me juge Comme disait Ma soeur dans une prédication Oh il nous juge Il nous juge Mais vaut mieux que nous On puisse te parler Que le créateur lui-même te parle Sinon c'est compliqué Hein ? C'est terrible Donc Luc Chapitre 16 Au verset 19 Mais il y avait Un certain homme Riche Qui était Vêtu de pourpre Et de fin Et qui Tous les jours Se réjouissait D'une vie Semptueuse On parle d'abord du paradis D'abord Comme j'ai dit D'une vie somptueuse Il y avait aussi Un pauvre Nommé El Azar Lazare Pour certaines versions Couché à la porte du riche Tout couvert du cerf Et qui désirait Se rassasier Des miettes Qui tombaient De la table du riche Et même les chiens Venaient encore lécher Ses ulcères Et il arriva Que le pauvre Mourut Et il fut porté Par les anges Dans le sein D'Abraham Le riche Mourut aussi Et il fut enseveli Et dans la desse Ou dans l'enfer Voilà Il leva ses yeux Et tandis qu'il était Dans les tourments Il vit de loin Abraham Et El Azar Dans son sein Lazare Dans son sein Et ses criants Il dit Père Abraham Ais pitié de moi Et envoie Lazare Pour qu'il trempe Le bout de son doigt Dans l'eau Et me rafraîchisse La langue Parce que je suis tourmenté Dans cette flamme Oh lolo Mais Abraham dit Enfant Enfant Souviens-toi Que pendant ta vie Que pendant ta vie Tu as reçu de bonnes choses Et Lazare Pareillement Les choses mauvaises Mais maintenant Il est ici consolé Et toi Tu es tourmenté Et en plus de tout cela Un grand abîme A été fermement Placé Entre nous Et vous Afin que ceux Qui veulent passer D'ici vers vous Ne puissent pas le faire Et qu'on ne traverse pas Non plus De là-bas vers vous Vers nous Mais il dit Je te prie donc Père Que tu l'envoies Dans la maison De mon père Car j'ai cinq frères Afin qu'ils leur rendent Témoignage De peur Que eux aussi Ne viennent pas Dans ce lieu de tourment Abraham lui dit Ils ont Moïse Ou ils ont Moshé Dans deux versions On dirait Moïse Mais voilà Ils ont Moïse Et les prophètes Qui les écoutent Mais il dit Non père Abraham Mais si quelqu'un des morts Va vers eux Ils se repentiront Mais il lui dit S'ils n'écoutent pas Moïse Et les prophètes Ils ne se laisseront pas Persuader Même si quelqu'un des morts Ressuscitait Alors c'est terrible ce passage Donc ce passage C'est vraiment Quelque chose Qui s'est passé Voilà Voilà C'est deux personnes Qui ont existé Lazare et le riche Voilà Et certains Certains diront Même chez les témoins de Jévo Ils vont dire Oui ça c'est une parabole Dans les paraboles Le Seigneur ne donne jamais des noms Là c'est vraiment C'est vrai Ça c'est une histoire Tout est vrai dans la Bible Mais c'est pour dire en fait Que Lazare là C'est quelqu'un qui existait en fait Qui était sur terre Et il est mort Et il fut Voilà Comme le dit la parole On va le relire un peu Par rapport au paradis Un paradis Plutôt Le lieu de repos Je dirais Mais il y avait un certain Homme riche Qui était vêtu de pourpe Et de fin lin Et que tous les jours Se réjouissait D'une vie somptueuse Il y vit Il y avait aussi Un pauvre nommé Lazare Couché À la porte À la porte du riche Tout couvert d'ulcères Et qui désirait Se rassasier des miettes Qui tombaient De la table du riche Et même des chiens Venaient encore lécher Ses ulcères Et il arriva que le pauvre Mourût Et il fut porté Par les anges Dans le sadawa Waouh Donc on voit par là que Lazare Ben il avait la foi Il était pauvre Physiquement Il n'avait pas de richesse Comme le riche Et il est mort aussi Lazare est mort Et on dit que Il fut Il fut quoi ? Oh là là Attendez Il fut Voilà Et il fut porté Par les anges Dans le sadawa Donc on voit par là Que son âme Fut portée quelque part Tu vois Comment des anges Pourraient venir Porter le corps De quelqu'un Non Là on parle de l'âme Tu vois Le corps est parti À la poussière Et l'âme Ben est partie Dans le sadawa C'était le lieu de repos Qui était réservé Pour les justes Tu vois Et c'était simplement Voilà Dans l'Hadès C'était en enfer En fait Mais en enfer Il y avait deux endroits séparés Comme on l'a lu plus bas Plus bas Vous allez voir Plus bas Et Verset Tac 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 Verset 26 Et en plus de tout cela Un grand abîme A été fermement placé Entre nous Et vous Voyez En fait Il y avait deux C'était un enfer Mais il y avait C'était séparé en deux Et Les justes Ben ils allaient de l'autre côté Dans le repos Ils ne souffraient pas Ils étaient dans le repos Et de l'autre côté Ils étaient dans la souffrance Tu vois Bref C'est pour dire en fait Que le juste Là on parle de paradis Le lieu de repos Dans ce lieu de repos Qui était le Saint Abraham C'était un lieu provisoire Où les Les justes Allaient quand ils mouraient En fait Tu vois Et Ils restaient là Jusqu'à quand Ben Ben On va continuer On va continuer On comprend pourquoi Ils allaient là-bas Voilà Jusqu'à quand Et Donc voilà Et Et Lazare là-bas Il ne souffrait pas Donc on va par là que Sur la terre Il y a eu plein de problèmes Maladie Ulcère Il était pauvre Tout ça Les gens peut-être Se moquaient de lui On se moquait de sa maladie Les gens le fuyaient Par rapport à sa maladie Et aujourd'hui On voit sur la terre Combien de gens sont détestés Combien sont haïs Combien de chrétiens sont rejetés Combien que ceux qui ont la foi en Jésus Sont maltraités Sont pris pour des fous Sont Voilà Ils sont pris pour des 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 fous Sont pris pour des gens Qui ne vivent pas leur vie Ils ne profitent pas Ils sont malheureux Mes amis Nous sommes heureux C'est vous qui êtes malheureux C'est vous là qui êtes malheureux Parce que quand vous allez mourir On va voir le sort des pécheurs après Voilà Là on parle de ceux qui étaient Critiqués sur la terre Qui ont été fuits sur la terre Qui n'ont pas été aimés Qu'on n'a pas voulu aider sur la terre Mais qu'ils avaient la foi en Jésus Alléluia Ils avaient la foi En celui Qui a créé le monde Ils avaient la foi en lui Donc sur la terre Ils ont eu leurs problèmes C'est à dire que Pendant 25 ans 30 ans sur terre 40 ans sur terre Ils ont vécu Problème sur problème Maladie sur maladie Déception sur déception Brisement sur brisement Mais ils ont eu la foi En Jésus Christ de Nazareth Alléluia Ton mari est parti Il t'a brisé Mais tu as gardé la foi En Jésus de Nazareth Laisse-moi te dire que ta récompense Sera grande dans les sues Ma soeur Alléluia Beaucoup sont veuves Beaucoup sont fulines Beaucoup sont seules Mais elles ont la foi En Jésus de Nazareth Laisse-moi te dire que ta récompense Sera terrible au paradis Alléluia Donc on voit par là Lazare Il est parti En enfer Mais dans le lieu de repos Comme c'était séparé en deux Comme on a lu au verset 26 Il y avait deux endroits là-bas Là où d'autres étaient dans le repos Et là où d'autres souffraient Au verset 26 On le voit Luc 16 Luc 16 Verset 26 Voilà Vous voyez Donc Lazare là-bas Il était dans le repos Oh là là Donc sa vie sur terre là C'était fini Tu vois Il ne se prenait plus la tête Il était dans le repos Vous voyez Donc c'est là où le Seigneur veut que nous Nous soyons Après notre vie sur terre Dans le repos Tu vois Dans le repos Wow Et on va prendre Luc Luc, Luc, Luc Luc 23 Alléluia Luc 23 au verset 43 Père 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 Luc 23 Luc 23 au verset 39 Luc 23 verset 39 Et l'un des malfaiteurs Qui était crucifié Voilà Là on parle du paradis Voilà Le lieu Le lieu Voilà Où vont ceux qui ont la foi En Jésus Donc le paradis que les hommes ont prêché En parenthèse On ira tous Ça c'est faux ça On ira tous au paradis Là c'est faux La Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés Et peu d'élus Peu d'élus Tu vois Très peu Ils auront au ciel Et la Bible dit encore Qu'il est plus facile Un chameau de passer par le trou d'une aiguille Qu'un riche de rentrer au ciel Donc on voit par là Qu'il y aura très peu au ciel Très peu Tu vois Très peu Il est plus facile Un chameau de passer par le trou d'une aiguille Qu'un riche De rentrer au ciel Donc c'est plus facile Qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille Qu'un riche De tout abandonner Ses péchés Tout ça pour rentrer au ciel Donc on voit par là Que très peu Seront au ciel Et Et donc on a vu tout à l'heure Que Dans Luc 16-19 Il y avait Tout le monde allant Dans l'Hadès En enfer Sauf que C'était séparé en deux Luc 16-26 Pour bien comprendre Un endroit Où les pécheurs Étaient dans le tourment Tu vois Et un endroit Où Les justes Étaient dans le repos Et on voit par là Que Ceux qui étaient dans le repos Ben ils parlaient Ils voyaient Ils n'étaient pas éteints Comme beaucoup le disent Donc on voit par là Que l'âme N'est pas éteint On n'est pas dans un trou noir On voit plus rien Non non Tu es complètement conscient T'es vivant Parce que l'âme Est vivant L'âme C'est ce qui habite Notre corps C'est notre identité C'est notre personne Qui habite Cet envahir charnel Notre esprit Notre âme Tu vois Qui habite ce corps Et quand le corps meurt Ben On l'a vu tout à l'heure Il fut porté par les anges Donc quand le corps meurt Ben soit Soit est porté par les anges Du Seigneur Pour aller au paradis Où soit t'es porté Tu seras porté Soit par les démons Pour t'emmener Dans le tourment Mes amis Terrible 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 C'est pas des blagues Ça c'est Partagé Ça a beaucoup De gens Qui se disent chrétiens Païens Ça il faut le partager Massivement ça Ah oui Et là on va lire Luc 23 verset 39 Et l'un des malfaiteurs Qui était crucifié Blasphémait Contre lui En disant Si tu es le Machia Dans d'autres versions Ce sera écrit Si tu es le Christ Sauve toi Toi même Et sauve nous Mais l'autre Répondant L'autre brigand Répondant Ne L'autre brigand En fait Il répondait Le répuillement D'une manière Tranchante En disant Ne crains-tu pas L'élohim Elohim Toi Toi Puisque tu es Sous le même jugement Et dans d'autres versions Ce sera écrit Ne crains-tu pas Dieu Toi Puisque tu es Sous le même jugement Tu vois Donc en fait On voit là Qu'il y avait Il y avait des malfaiteurs Sur la croix Aussi Donc il y en a Qui clouaient sur la croix Et Ils se moquent Quand même du Seigneur Ils craignaient pas encore Mes amis C'est qu'en fait Jusqu'à la mort Là il y a des gens Là ils vont jamais Se repentir Il y a des gens Jusqu'à la mort Ils vont Ils vont Même s'ils savent Qui est Jésus Parce que là on voit Que le brigand là Il est sur la croix Mais il sait Qui était Jésus C'est qu'il y a des gens Ils font leur vie Dans le monde Ils font leur business Ils font leur vie Dans le péché Le business La drogue Le deal La mafia Le mal Dans toutes sortes de péchés Dans Même les stars Aujourd'hui Ils font leur parc Tout ça Ils font leur musique Mais ils savent très bien Qui est Jésus Ils le savent Ah oui Donc le brigand là Sur la croix Et l'un des malfaiteurs Qui était crucifié Blasphémé C'est à dire qu'en fait Tous les malfaiteurs là Les gens Les gens païens Les gens méchants Et ils savent Qui est Jésus Ah oui Ils savent Le Seigneur permettra Que tout le monde Entende sa parole Ils le savent Qui est Jésus Donc en fait Ils se moquent du Seigneur Jusqu'à la fin de leur vie En fait C'est à dire qu'il y a des gens Ils n'iront jamais au ciel Tu peux leur dire Matin Mais dix soir Qu'ils seront jugés C'est pas leur problème C'est à dire qu'il y a des gens On peut rien faire pour eux Mes amis T'as annoncé l'évangile Plusieurs fois A tes collègues A tes amis A des proches A des gens Ben ils refusent de se repentir Ils refusent d'écouter Ben c'est C'est leur choix Nous on peut rien On peut rien pour eux Si ce n'est les avertir Tu vois Et ceux qui sont Comment dire Qui veulent se repentir Qui entendent la parole Personne ne peut empêcher Quelqu'un de suivre Jésus Personne Parce que sur la croix là Il a tout accompli Donc tout le monde S'ils veulent venir au Seigneur Ben ils ont accès au Seigneur Ils ne rejettent personne Ils ne rejettent aucun pécheur Peu importe tes péchés Ils t'acceptent Parce qu'il est venu Pour les malfaiteurs Il est venu Pour les pécheurs Il est venu Pour les menteurs Les meurtriers Il est venu Pour cette catégorie De personnes Et nous étions Ces catégories De personnes Il nous a rachetés Il veut te racheter Mon frère Alléluia Donc sur la croix Le malfaiteur disait Si tu es le Christ Sauve-toi toi-même Et sauve-nous Il se moquait Mais l'autre répondant Le réprimandait D'une manière tranchante En disant Ne crains-tu pas Elohim Ne crains-tu pas Dieu Dans cette inversion Toi Puisque tu es Sous le même jugement Et pour nous En effet C'est juste Donc le malfaiteur Reconnait que Sa punition là Elle est juste Il le mérite Mais beaucoup de gens Ils vont Enfin bref Lui il a reconnu Que c'était juste En fait qu'il paye Parce qu'il a commis Des choses compliquées Mais avant de mourir Alléluia Donc il était sur la croix Lui aussi Le malfaiteur Mais lui aussi Il savait Qui était Jésus C'est-à-dire Il y a des gens là Le Seigneur va les mettre Au pied du mur Ils seront au bord Du gouffre là Et c'est là Qu'ils vont dire Non non Jésus c'est bon C'est là qu'ils vont Retourner au Seigneur Venir au Seigneur Parce qu'ils auront Ils auront déjà entendu La parole quelque part L'Esprit Saint Aura permis Que la parole Leur soit semée Et c'est là Là cela croit Que le brigand là Alléluia Magnifique C'est là là Qu'il a Regardez On va lire On va lire Il dit Et pour nous En effet C'est juste Car nous recevons Ce que Mérite les choses Que nous avons commises C'est-à-dire Ce que tu sèmes Tu le récoltes Donc lui là Il savait Que ce qu'il avait semé Fallait que le récolte Et il reconnait Que celui-ci N'a fait aucun mal Donc il reconnait Que Jésus N'a fait aucun mal Comment il sait ça Il est sur la croix Comment il sait Que Jésus N'a commis aucun mal Alors qu'il est sur la croix Avec lui En train d'agoniser Percer Percer Et tout En train de perdre du sang Donc ça veut dire Que sur la terre Dans sa mafia Il avait entendu L'évangile Alléluia Voilà pourquoi Il est bon D'annoncer la parole Quoi qu'il arrive Il faut crier Mes amis Quelqu'un a dit oui Sur un commentaire L'autre fois On est parti crier Pour taper Mais il n'y a pas grand monde Les gens étaient Par leur fenêtre Les gens étaient chez eux La parole est rentrée chez eux Ils ont entendu Alléluia Ma soeur Mon frère Celui qui a dit ça Ne t'inquiète pas Le Seigneur a permis Qu'ils entendent la parole Chez eux là Les gens sont confinés Non ? Confinés Mais Les fenêtres sont ouvertes Donc les oreilles Ne sont pas confinées Les oreilles Ontendu la parole Rentrer chez eux Donc le brigand Sur la croix là Il avait entendu Parler de Jésus Dans ses braquages Dans les vols Dans les meurtres Dans tout ce qu'il faisait là Quelqu'un lui avait prêché La parole Quelqu'un lui avait dit Que Jésus était là Mes amis Il avait entendu Ça se peut qu'il avait Déjà lu la Torah Lui la loi Lui ces choses Tu vois Et c'est là Sur la croix Alléluia Que le Seigneur Va sauver ce brigand Alléluia On ne voit pas là Son amour Sa miséricorde Il est venu pour nous Pardonner nos iniquités Voilà pourquoi Il faut annoncer la parole Au dealer Au drogué Au malfaiteur Il faut leur dire ces choses Et autant convenable L'esprit agira Autant convenable L'esprit va opérer Dans leur coeur La parole Que tu as semé Va porter du fruit Oh oui Même si tu ne vois pas Quelqu'un se convertit Aujourd'hui Il faut semer la parole Voilà la mission De l'église On doit semer la parole Parce que beaucoup De gens périssent Beaucoup de jeunes périssent Il faut annoncer la parole Et quand j'entends dire Que les femmes Il ne faut pas qu'elles parlent Mes amis Ça c'est C'est le diable ça Oh oui Ça c'est le diable On dit Quand si on dit à une femme Il ne faut pas qu'elle évangélise Ma soeur C'est le diable C'est le diable Qui ne veut pas que tu parles C'est le diable ça Hein C'est la mission C'est la mission De tous les enfants du Seigneur Tous les enfants du Seigneur Ont la mission D'aller évangéliser Parce qu'il y a des âmes À libérer Il y a des âmes À sauver Ma soeur Mon frère Alléluia Tu vois Donc le brigand Là sur la croix Il dit quoi Que Jésus N'a fait aucun mal Waouh Donc il savait Que Jésus était saint Il savait En fait On lui a prêché la parole On lui a prêché Et là Il a sauvé mes amis Au verset 42 Il disait À Yeshua Seigneur Souviens-toi de moi Quand tu viendras Dans ton royaume Waouh C'est terrible ce passage Mes amis Mes frères et soeurs Il dit Souviens-toi de moi Quand tu viendras Dans ton royaume Waouh Donc en fait Là le brigand Reconnait que Jésus C'est le sauveur Il dit Il reconnait que Jésus est Littéralement Dieu Elohim Le créateur Il le reconnait Mes amis là Il n'avait pas dit Le royaume Je ne sais pas de qui Il a dit Ton royaume Ton royaume Donc il reconnait Que le Seigneur Là Il est Le Dieu véritable L'élohim Véritable Le tout puissant Donc comment un brigand Se la croit Qui n'a pas été Étudié la Bible Comme beaucoup Aujourd'hui Reconnait que Le Seigneur Est le sauveur Que le Seigneur Est Elohim Et que beaucoup Aujourd'hui Vendront Oh je veux une parenthèse Mes amis Mes frères et soeurs Combien passent A côté de cela Combien aujourd'hui Même des chrétiens Dissent que Jésus N'est pas Dieu Que Jésus N'est pas Elohim Que Jésus N'est pas le créateur Qu'il est seulement Le fils Mon ami C'est le sauveur C'est le sauveur De l'humanité Emmanuel Emmanuel veut dire quoi Dieu parmi nous C'est pas ça Qui est écrit Comment voulez-vous Encore Le mettre de côté Le Seigneur Pour adorer Un autre nom Que vous connaissez Même pas mes amis Un Dieu inconnu Combien ont pris D'autres chemins Même le brigand Sur la croix N'a pas pris La Vierge Marie Même le brigand Sur la croix N'a pas dit Oh Vierge Marie 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 Tu sais Marie Non Elle était là Marie Elle était En temps de voir Jésus Mourir Le brigand N'a pas dit Oh Mère de Dieu Marie s'il te plaît Prie pour moi Pour que Jésus Non non C'est quoi ces bêtises C'est quoi cette secte C'est quoi ces religions C'est quoi ces doctrines Étrangères à la parole Le brigand A reconnu Que c'est Jésus Qui sauve Waouh Combien aujourd'hui Ils vont dans les églises Combien aujourd'hui Ils font des écoles De théologie Hein Moi même J'ai fait aucune école De théologie Moi je n'ai jamais été Dans une école de théologie Ou dans la Bible On a vu Pierre Paul Jacques Les apôtres Les femmes Dans acte 2 1 là Faire de l'école De théologie Tout ça là C'est secte École de théologie Pour apprendre Étudier Tout ça Tout ça là C'est des sectes C'est des doctrines Étrangères à la parole Du Seigneur La Bible dit que Ces hommes là De la Bible Étaient des hommes Sans instruction Ils n'ont pas été éduqués Selon les écoles Rabbinique Tout ça là Non 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 C'était des hommes Sans instruction Ils ont fait des dégâts La puissance De les accompagner La puissance De la résurrection Les a précédés La gloire Les a accompagnés Des hommes Des femmes Ont été guéris Des hommes Ont été convertis Des hommes Ont été baptisés Convertis Transpercés Par la parole Qui proclamait Voilà Ce que l'esprit Saint fait Mes amis Waouh Donc le brigand là A reconnu Que Jésus Était saint Et que Jésus Était Le Seigneur Tout puissant Il dit Seigneur Verset 42 Souviens-toi de moi Quand tu viendras Dans ton royaume Waouh Et Yahoshua lui dit Jésus lui dit Amen Je te le dis Aujourd'hui Tu seras avec moi Dans le paradis Waouh Qui peut dire ça Mes amis Est-ce que moi Je peux dire A quelqu'un Aujourd'hui Tu seras avec moi Dans le paradis Est-ce que je peux dire ça Je peux dire ça A personne Qui suis-je pour dire ça Pour promettre ça A quelqu'un Mes amis Ah non Il n'y a que le Seigneur Il est sûr de lui Quand quelqu'un se repent Il ôte ses péchés Il n'y a que lui Qui peut ôter nos péchés Parce qu'il est le tout puissant Ah oui Il est sans faille Il est parfait Waouh Donc il dit au brigand Sur la croix Amen Je te le dis Aujourd'hui Tu seras avec moi Dans le paradis Waouh C'est terrible Et en fait Voilà Il dit Dès aujourd'hui Tu seras avec moi Dans le paradis Donc en fait On voit par là Que Jésus Il est venu Pour qu'on aille au paradis Il veut nous faire rentrer Dans le paradis Il veut te faire rentrer Dans son paradis Tu vois Alléluia Donc on voit par là Dans l'UX 16-19 Qu'à cette époque là Avant que Jésus Ne meure Et ressuscite En fait Les gens Allaient tous En enfer Mais Dans le côté On a vu là Où il avait Abraham Lazare Dans le sein d'Abraham Il y avait une séparation En deux L'UX 16-26 Donc on voit bien Il y avait un abîme Un côté Les justes C'était dans le repos L'autre côté C'était les péchats Qui brûlaient Qui souffraient Donc on voit par là Que c'est Des lieux réels Et lorsque Jésus Est venu L'abîme nous dit On va le lire après Qu'il a libéré Les captifs C'est-à-dire que Tous ceux qui mouraient En Jésus Par la suite N'allaient plus Dans ce lieu Maintenant ils allaient Directement Au ciel Tu vois Waouh On va le prendre Tout à l'heure J'ai dit ça un peu Et on va prendre Quel passage on va prendre Donc on parle du paradis là Le paradis Donc on va prendre De Corinthiens 12 Au verset 1 De Corinthiens 12 Au verset 1 Là c'est Paul Qui parle Se glorifier N'est vraiment pas utile Car j'en viendrai Aux apparitions Et aux révélations Et aux révélations Du Seigneur Je connais un homme En Christ Au Machia Voilà Il y a 14 ans passé Si ce fut Dans le corps Je ne sais Si ce fut Hors du corps Je ne sais Elohim Le sait Qui a été Enlevé Jusqu'au 3ème ciel Tu vois Donc on va par là Que Paul C'était La nouvelle alliance Bien sûr Donc on va par là Que grâce Au sacrifice De Jésus Mais Tous ceux qui étaient Captifs Tous ceux qui étaient Dans le Saint Abraham Dans Luc 16 26 Là-bas qu'on a vu Luc 16 26 Tu vois N'allaient plus là-bas Ils allaient maintenant au ciel C'était simplement un lieu provisoire Là-bas Donc maintenant Lorsque quelqu'un mourait Ils montaient dans le 3ème ciel Waouh Au paradis Le royaume des cieux Les gens disent Oui 7ème ciel C'est faux La Bible dit qu'il y a 3 ciels Le ciel atmosphérique Qu'on voit là Le ciel L'espace Et le royaume des cieux Le 3ème ciel Mais là on ne peut pas y aller Avec un vaisseau Là Il n'y a que Jésus Qui peut nous emmener là-bas Halléluia Ce royaume-là C'est un royaume On ne peut pas aller Avec un vaisseau spatial C'est impossible On attend Le vrai vaisseau Jésus Pour nous conduire Dans ce royaume terrible Mes amis Waouh Et Et il dit Verset 3 Verset 4 Voilà 2 toujours Il dit Qui a été enlevé Jusqu'au 3ème ciel Tu vois Donc en gros Paul A été ravi au ciel Ravi dans le paradis Dans le royaume des cieux Et il dit Verset 3 Et je sais Que cet homme Il parle de lui-même En vérité Mais il ne voulait pas En gros se glorifier Il voulait Voilà Bref Et je sais Que cet homme Si ce fut Dans le corps Ou si ce fut Hors du corps Waouh Dans le corps Ou hors du corps Waouh C'est-à-dire qu'on peut prendre ton âme Pour t'enlever dans le ciel Tu vois Le ciel fait ce qu'il veut Moi j'ai vu le ciel Je vous donne une parenthèse Voilà J'ai vu le ciel Il m'a montré là-haut Qu'est-ce qu'il y a J'ai vu Quelqu'un qui marchait Sur une place Et autour de la place Il y avait des anges Qui applaudissaient Et Et Jésus marchait Au milieu de la place Son visage brillait Comme le soleil Il avait une démarche Terrible de roi Et là-bas J'ai senti une paix Terrible Une paix Que tu ne peux même pas imaginer Une paix Qui appart sur la terre Je n'ai jamais senti Une telle paix Et je me suis réveillé après Et donc voilà Verset 3 Et je sais que cet homme S'il se fût dans le corps Ou s'il se fût hors du corps Je ne sais pas Je ne sais En gros Elohim le sait Dieu le sait Pour cette certaine version Verset 4 A été enlevé Dans le paradis Voyez Il a été enlevé Dans le paradis Waouh Donc on ne voit pas là Que le paradis C'est dans le troisième ciel Waouh C'est terrible ça Et il a entendu Des paroles ineffables Ce qui n'est pas légal Pour l'être humain De raconter C'est à dire que Tu ne peux pas raconter ça En fait tu vois Tu n'as pas de mots Pour raconter Qu'est-ce que le paradis Tes mots sont faibles Pour raconter La paix qui est là-haut La beauté du ciel Tous nos mots sont faibles Tu vois Ce qui n'est pas légal Pour l'être humain De raconter Verset 5 Je me glorifierai D'un tel homme Mais je ne me glorifie Pas de moi-même Si ce n'est Dans mes faiblesses Tu voyez Bon bref On va plus rester Sur le Verset 4 Il a été enlevé Dans le paradis Donc voilà On voit par là Que le paradis Ce n'est pas dans Luc 16-19 Là-bas qu'on a vu Où on voit Les tourments Ceux qui sont tourmentés On parle de Saint Abraham Non 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 Là Le Seigneur est venu Pour nous emmener Directement dans le paradis Mes amis Tu vois Avec lui Dans le repos Waouh C'est terrible ça Magnifique hein On va prendre Apocalypse Pour encore parler Par rapport au paradis Que nous sommes vraiment Avec le Seigneur Et quand il ouvrit Le cinquième seau Je vis Sous l'autel Des âmes De ceux Qui avaient été tués A cause de la parole D'Elohim Et à cause du témoignage Qu'ils avaient Vous voyez Et il cria Grande voix En disant Jusqu'à commettre Le saint Et le véritable Ne juges-tu pas Et ne venge-tu pas Notre sang Sur ceux Qui habitent la terre Et il leur fut Donné à chacun Une robe blanche C'est à dire Tous les chrétiens Qui meurent En Jésus Christ Qui se sont repentis Comme le brigand Sur la croix là Dans Luc 23 On a vu Il est dans le paradis Donc il est entre au paradis Directement C'est le premier A être entre au paradis Voilà Et ben Et ben Tous ceux qui meurent En fait en Jésus Et ben Une robe blanche L'aurait donnée Tu vois Waouh En attendant la résurrection Pour être Voilà récompensé Et tout ça Voilà bref Voilà Il leur fut donné A chacun Une robe blanche Et il leur fut Dit Qu'ils se reposent Encore un peu de temps Donc en gros Quand les chrétiens meurent Tous ceux qui meurent En Jésus Ils vont au paradis Dans le repos Sous le trône Ils vont au paradis Même mes amis Au paradis Tu vois Waouh C'est terrible ça mes amis Au paradis On ira au paradis Avec le Seigneur Au papa On ira au paradis Loin du péché Loin de la mort Loin des souffrances On ira au paradis Avec le roi des rois Au paradis Au paradis Avec le roi Au paradis 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 Avec le maître Nous irons Nous irons Avec le roi Dans les cieux Alléluia Vous voyez Donc Au paradis Sont tous ceux Qui ont donné leur vie Au Seigneur Tu vois Tous ceux Qui ont reçu le Seigneur Et bien Ils sont au paradis Ils reposent Il leur dit quoi Verset 11 Apocalypse 6 verset 11 Il dit Et leur fut donné A chacun Une robe Blanche Et leur fut dit Qu'ils se reposent Encore un peu de temps Jusqu'à ce que Et leurs compagnons De service Et leurs frères Qui sont sur le point D'être tués Aussi comme eux Soient au complet Waouh C'est-à-dire que Quand tu meurs En Seigneur Tu vas dire que là-haut Mes amis On ne doit pas avoir peur De la mort On ne doit pas trembler On ne doit pas avoir peur De tout ce qui se passe Dans le monde Avoir peur de Corona Avoir peur de ceci cela Avoir peur des hommes Avoir peur de ceci Non 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 Parce que notre espérance Elle n'est pas sur terre On va monter dans le repos Monter au ciel Dans le royaume des cieux Mes amis D'autres diront Non le paradis Le paradis n'existe pas Le paradis C'est sur la terre Tout ça Ce n'est pas sur cette terre physique Qu'on voit actuellement On va y aller tout à l'heure Beaucoup vous diront Le paradis C'est cette terre-là C'est fini C'est une poubelle ici Quel paradis ici ? C'est fini A part que Le Seigneur va instaurer Le royaume millionnaire Le millenium Pendant mille ans seulement Mille ans Ensuite Cette terre-là sera détruite Le paradis final Le paradis pour l'éternité Ah mes amis Ce n'est pas sur cette terre-là Cette terre-là C'est une poubelle Non 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 Ce n'est pas ici Tu vois Donc en fait Quand un chrétien meurt Même sur son lieu d'hôpital Même s'il n'a pas pris le baptême Parce que le brigand sur la croix Dans Luc 23 verset 43 On n'a pas vu le baptême Jésus dit aux gens là Oui mais il faut qu'il prenne le baptême Non 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 On a dit Il a été sauvé Jésus lui a dit Dès aujourd'hui Tu seras avec moi Dans le paradis Il n'a pas dit Oh il faut prendre le baptême C'est à dire qu'en fait Si quelqu'un Ne peut pas prendre le baptême Par exemple Parce qu'il est halité Il est malade Il est couché Il est en prison Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Et qu'il invoque le Seigneur Qu'il accepte le Seigneur dans son cœur Qu'il soit reprendre ses péchés Il est sauvé Tu vois Donc toi qui n'as pas encore pris le baptême Qui est couché à l'hôpital Qui ne peut vraiment pas le prendre Tu es sauvé Que personne ne te condamne Tu es sauvé Tu es sauvé D'accord Après quelqu'un qui a bonne santé Qui peut marcher Tout ça Oui Là tu prends ton baptême Il n'y a pas de problème Tu vois Mais si tu es malade Tu es compliqué Tu n'arrives pas à prendre Tu es branché Tout ça Eh bien tu invoques le Seigneur Tu confesses tes péchés à un frère Ou une sœur Et mon frère Tu seras sauvé Ou tu confesses devant le Seigneur Si personne n'est là Tu seras sauvé Alléluia Le Seigneur est fidèle Les gens se prennent trop la tête Tu vois Jésus n'est pas mort sur la croix Pour qu'on puisse se prendre la tête Il est mort sur la croix Pour nous rendre libres Qu'on marche par l'esprit Tu vois Mais aujourd'hui les gens font tellement de cinéma Avec la parole du Seigneur Ils mélangent tout Oh L'enfer ne sera pas pour l'éternité Comment Dieu qui est bon Pour envoyer des humains en enfer On va voir ça après On va voir tout ça après là C'est quel évangile que vous lisez mes amis Quelle Bible avez-vous lu Hein Beaucoup pensent que Jésus est mort comme ça sur la croix Il est mort comme ça sur la croix Pour faire plaisir Pour faire joli Il a donné son sang sur la croix Pour nous éviter Pour nous sauver C'est quoi votre avis On va continuer Tu vois Donc on voit par là que Les chrétiens Ils sont au paradis Tu vois Sous l'autel L'autel c'est le trône Tout ça Voilà Tu vois Ils sont au paradis Waouh Et On va prendre le passage encore de Apocalypse 21 Verset 1 Donc voilà Ce que le Seigneur fera Lorsqu'il va détruire cette terre Car la Bible dit dans Deux pierres Ou un pierre Je ne sais plus Le passage Que la terre d'à présent Est réservée pour le feu Donc cette terre-là sera jugée Donc cette terre-là sera jugée Ce n'est pas une terre Il y aura un jugement ici Mes amis Le monde-là sera jugé Cette terre sera détruite La Bible dit que la terre-là La Bible dit que la terre-là va se plier Puis un nouveau ciel Puis un nouveau ciel et une nouvelle terre Waouh Nouveauté Fini l'ancien Car le premier ciel et la première terre ont passé Et la mer n'est plus C'est fini cette terre-là Elle ne sera plus cette terre-là Oh là là Et quand on entend Des chrétiens Bâtir Vouloir bâtir Des Je ne sais pas quoi Des temples Des Bâtir Bâtir Des millions d'euros Des choses Alors que cette terre sera détruite Au lieu de Avec l'argent qu'ils gagnent D'aller D'aller soutenir les pauvres De bouger dans la mission Aller évangéliser les pays Aider les veuves Les orphelins Précher l'évangile Voyager Pour les prêcher la parole Dans différents pays Eux là Ils veulent bâtir des choses Alors que cette terre sera détruite Les gens se prennent la tête Avec leur voiture Ils se prennent la tête Avec leur retraite Ils se prennent la tête Avec tous les biens de la terre Alors que cette terre-là Sera détruite Tu vois Cette terre-là Sera détruite Tu vois Tout ça va passer Tu vois Tout ça sera Ravagé mon ami Il dit quoi verset 2 Et moi Tu vois Et moi Yohanan Voilà Jean Je vis la cité sainte La nouvelle Jérusalem Descendant du ciel Tu vois D'auprès d'Elohim Préparé comme une épouse Qui s'est ornée Pour son époux Et j'entendis une voix Une grande voix Du ciel disant Voici le tabernacle D'Elohim Avec les humains Il dressera sa tente Avec eux Waouh On va habiter avec papa On va habiter avec le Seigneur Mes amis Oh la 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 On va habiter avec le Créateur Jésus de Nazareth Beaucoup dira Non c'est pas Jésus On verra tout à l'heure C'est qui On va voir tout à l'heure C'est qui Alléluia Il dressera sa tente avec eux Et ils seront ses peuples Et Elohim lui-même Sera avec eux Leur Dieu Dans cette inversion Elohim 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 essuiera Toutes les larmes De leurs yeux Tu vois Et Dieu C'est écrit dans notre version Voilà Essuiera Toutes larmes De leurs yeux On va plus pleurer Mes amis On va plus pleurer Il peut y avoir des soucis Pleurer Pleurer Fini de pleurer Non Il va tout sécher tes larmes A ça mon frère Moi aussi Hervé Il va sécher nos larmes On va plus pleurer On va plus dans la Plus Il n'y aura plus de pression Plus de doute Plus de Fini tout ça là Il va sécher nos larmes Alléluia Tu vois Et la mort ne sera plus La mort ne sera plus Donc le paradis Donc le paradis là C'est ça Dans le paradis Véritable Il n'y aura plus la mort Il n'y aura plus les pleurs Tu vois Voilà le vrai paradis Mes amis Pas le paradis Quand tu as chanté Là on va On ira tous au paradis Et eux Ils voient quel paradis eux Un paradis Ils vont fumer Un paradis Où il y aura de l'herbe Du cannabis Tout ça Il y aura des femmes Ils vont coucher avec des femmes C'est pas ce paradis là C'est pas ça Donc les gens Quand on parle Le paradis Ce n'est pas ça Le paradis du Seigneur C'est le paradis Là où Jésus Nous emmener C'est un lieu Où il n'y a plus de larmes Voilà la vraie richesse Voilà la vraie espérance Il n'y a plus de larmes Tu vois Il n'y aura plus la mort Il n'y aura plus de deuil Ni cri Ni douleur Parce que les premières choses Sont passées Il va tout restaurer Mes amis Voilà pourquoi il faut avoir La foi en Jésus Obéir à Jésus Pour hériter de cette vie là Hériter de la vie éternelle Hériter du paradis du Seigneur Alléluia Ni douleur Parce que les premières choses Sont passées Verset 5 Et celui qui est assis Sur le trône Dit Voici Je fais toutes choses nouvelles Il me dit Écris Parce que ses paroles Sont véritables et certaines Il ne ment jamais Donc que tu crois ou pas Mon ami Jésus ne ment jamais Verset 6 Il me dit aussi C'est fait Moi je suis La lève et le tav Le commencement et la fin C'est qui ça ? Qui c'est qui a dit ça ? Le commencement et la fin C'est Jésus A celui qui a soif Je donnerai de la source De l'eau De la vie Gratuitement C'est terrible ça mes amis Je donnerai de la source De l'eau De la vie Qui est le chemin De la vérité De la vie C'est qui ? Chemin Vérité Vie Chemin Vérité Vie 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 Je donnerai de l'eau De source De vie La vie Celui qui remporte La victoire Héritera De toutes choses Et je serai Son Oh la 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 Donc celui qui dit Oh Seigneur Donc là Jésus Dit clairement Que c'est lui Dieu C'est lui Elohim Tu vois Je serai son Elohim Il sera mon fils Waouh Tu veux être fils de qui toi De qui veux-tu être fils ce soir là Ou fille Merci 8 Mais pour les timides Les incrédules Les abominables Les meurtriers Les fornicateurs Les sorciers Les idolâtres Et tous les menteurs Vous voyez Et tous les menteurs L'autre fois on a parlé des mensonges Donc tous les menteurs là Écoutez ce que la parole dit Les sorciers Tout ça Idolatres Fornicateurs Meurtriers Leur part sera dans le lac brûlant de feu Et de soufre Mes amis Qui a dit qu'il n'y a pas l'enfer Quand les gens disent Oui il n'y a pas l'enfer Tout ça Patati Il y a l'enfer mon ami Bref On va parler de l'enfer Là on parle du paradis Tu vois Donc le Seigneur va nous emmener au paradis Tu vois Tu vois Et c'est un lieu spirituel C'est pas un lieu physique Où tu peux aller Quand on voit un bateau Un avion Un jet privé Non C'est un lieu Où il n'y a que Jésus Qui peut nous emmener là-bas C'est un lieu spirituel Mes amis Et quand on va venir nous chercher On va revêtir de notre corps Glorieux Notre corps céleste Comme dit la parole Tu vois Waouh Quelle espérance Jean 6 35 Et Yeshua leur dit Moi Je suis le pain de vie Celui qui vient à moi N'aura jamais faim Celui qui croit en moi N'aura jamais soif Et on a dit quoi tout à l'heure Dans l'Apocalypse 21 On a lu On a dit Il dit Il dit À lui À celui qui a soif Apocalypse 21 6 À celui qui a soif Je donnerai de la source De l'eau De la vie Gratuitement Et dans Jean 6 Il dit Moi Je suis le pain de vie Celui qui vient à moi N'aura jamais faim Waouh Et celui qui croit en moi N'aura jamais soif Waouh Seigneur Merci Beaucoup Beaucoup vont passer à côté Oh non Jésus n'est pas Dieu Oh Jésus Mais là il dit clairement Qu'il est Dieu mes amis Il dit clairement C'est lui le créateur C'est lui Elohim Il le dit clairement Tu vois Et dans ce paradis là La bonne nouvelle c'est quoi Jean 14 3 Et quand je serai allé Je vous aurai préparé une place Je viens de nouveau Et je vous prendrai avec moi Afin que là où je suis Vous y soyez aussi Et vous savez où je vais Et vous en savez le chemin Le chemin c'est Jésus Le chemin c'est lui qu'il faut suivre La foi en Jésus Christ C'est terrible ça mes amis Waouh Donc en gros au ciel Tu auras ta maison Donc ne pleure pas Si tu es dans une petite maison En studio T'as peut-être pas T'es SDF Je sais pas Ne pleure pas Le Seigneur nous promet De bonnes choses au ciel De très bonnes choses Tu vois Donc faut pas Faut pas Pleurer par rapport Aux choses de la vie Que nous avons pas ici Parce qu'au ciel On a beaucoup plus Qu'ici C'est même pas comparable Incomparable Tu vois Donc voici tous les passages Du paradis Le paradis est réel Et c'est pas un paradis Qui est sur terre C'est un paradis Là où habite le Seigneur Oh oui Alléluia Maintenant on va parler De l'enfer Donc dans Luc 16-19 On voit clairement Au verset 23 Et dans la dès Que voilà Il leva ses yeux Tu vois On va parler Dans la dès Le riche Le va les yeux Donc il était mort Donc c'est son âme Là Tu vois Ton âme ne meurt pas Donc il leva les yeux Et tandis qu'il était Dans les tourments Tu vois En gros En gros là On n'a pas dit Il voyait mon ami Et il était dans quoi Dans les tourments Dans les tourments Il leva ses yeux Et tandis qu'il était Dans les tourments Il vit de loin Comment quelqu'un En enfer Il voit de loin En gros on ne voit pas là Que tous les sens Sont déclupés Mes amis On réalise quoi Dans ce passage Que son âme Est en enfer Le monsieur là Il est mort Et son âme A été en enfer Il était dans les tourments Donc oui Les témoins de Jehovah Il y a l'enfer Oui 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 Donc vous qui prêchez Qu'il n'y a pas d'enfer Vous êtes en train D'envoyer des gens En enfer en fait Parce que si je vous dis Qu'il n'y a pas d'enfer Les gens vont dire En fait on peut profiter Il n'y a rien Ils vont faire leur vie Et ils vont dire Il n'y a pas de jugement Parce qu'il faut aussi Pensez au jugement Mes amis Parce que le fait De vivre dans le péché Emmène au jugement Emmène en enfer Donc témoins de Jehovah Ça c'est une secte Tout ça là Ça c'est Ils sont en train D'envoyer des gens En enfer Donc là Si on vous dit Oui il n'y a pas d'enfer Dans ces cas là Pourquoi ils ont la Bible Dans ces cas là Qu'ils fassent leur vie Puisqu'il n'y a pas de jugement Puisqu'il n'y a aucune récompense Il n'y a aucun salaire à payer Par rapport au mal Qu'on fait sur la terre Dans ces cas là Mais faites à fond Vivez votre vie Fermez la Bible Votre Bible Trafiquée Terrible ça Verset 23 Et dans la dense Il leva ses yeux Et tandis qu'il était Dans les tourments Donc comment on peut croire Que c'est une parabole ça Comment on peut croire C'est une histoire Qui ne s'est pas passée C'est une histoire Qui est réelle Là là il est toujours En enfer le monsieur Donc imaginez-vous Deux mille ans après Oh Seigneur Mes amis Il faut se repentir Père je me repent De mes iniquités Lave-moi Purifie mon coeur Lave-moi papa En profondeur Seigneur Au nom de Yeshua Mes amis Ce n'est pas des histoires C'est réel Toi qui entends ce message Si tu meurs dans ton état Dans le péché Tu vas là-bas là Rejoigne le riche là-bas là Qui est en enfer Tu vois Et on ne voit pas là Que dans ce lieu là Il a vu de loin Abraham et Lazare Dans le sein Il a vu de loin Ça c'était à l'époque Avant que Jésus Ne ressuscite Ne meure sur la croix Comme on a dit tout à l'heure Tous les Tous ceux qui mouraient Qui avaient Voilà Tous ceux qui mouraient Avant que Jésus Vienne Les justes Ils allaient dans ce lieu là Dans le sein d'Abraham Luc 16-19 Ils ne souffraient pas là-bas Ils étaient séparés en deux Non pas Luc 16-26 C'est important de savoir ça Tu vois Donc ils allaient tous là-bas Un souffrait L'autre était dans le repos Mais ils se voyaient quoi Il y avait un abîme Qui les séparait les deux Tu vois Et on voit Comment dire Le riche Était tourmenté Ah oui mes amis Il y a un tourment C'est pour ça que Jésus Est mort sur la croix C'est pas pour rien Il est mort sur la croix Pour qu'on n'aille pas Dans ce tourment Parce que le péché Il va juger les pécheurs Par rapport à leur péché Et la prison Qui sera réservée pour eux Ben c'est le feu éternel Mes amis C'est ça Le côté Justice du Seigneur Il est amour Donc c'est pour ça Quand les gens disent Tu me juges Mon ami Vaut mieux qu'on t'avertisse Que le Seigneur te dise Là c'est fini pour toi Va là-bas Qu'on crie comme ça partout C'est pour que les gens N'étaient pas là-bas Donc quand les gens Se lèvent pour dire Oh faut pas crier comme ça Vous êtes en train De Comment dire D'envoyer des hommes En enfer Comment des hommes Et des femmes Dans les nations Se lèvent Pour avertir des peuples Avertir des nations Et des hommes se lèvent Des chrétiens se lèvent Des femmes se lèvent Oh faut pas crier comme ça Oh faut pas juger Mon ami Tu es sur le chemin de l'enfer Car c'est pas normal Que des hommes et des femmes Prêchent la repentance Et on dit Oh non Faut pas prêcher la repentance C'est le message Qui sauve Ma soeur mon frère C'est le message Qui va libérer les âmes De ce lieu Terrifiant Ce lieu de tourment Voilà pourquoi Quand on prêche la parole Faut tout dire aux gens Faut tout dire aux gens Oh oui De peur Que nous ayons Le sang de ces âmes Sur nos mains Quand Yeshua T'envoie prêcher la parole Te faire une oeuvre Te faire faire une oeuvre Aider les gens Même nourrir les Faut prêcher la parole C'est la parole qui sauve C'est la parole qui libère Au nom de Yeshua Voyez Il leva ses yeux Et tandis qu'il était Dans les tourments Il vit de loin Abraham Et Lazare dans son sein Donc en gros Les sens sont décuplés Tout est décuplé Tout est ressenti Froid Mes amis C'est terrible Et là on n'a pas dit Qu'il y avait le corps Là c'était l'âme Qui est là-bas Quand quelqu'un meurt C'est son âme qui part Tu vois Et il va ses 24 Et ses criants Il dit Père Abraham Aie pitié de moi Aie pitié de moi Oh père Abraham Il criait comme ça Il criait comme ça mes amis Il criait là-bas Mais c'est trop tard Là-bas là Les gens crient Mais il est trop tard Vous voyez Les gens crient là-bas Mais il est trop tard On n'en sort plus C'est fini Car la Bible dit Dans Hébreu 9 27 Qu'il est réservé aux hommes De mourir une fois Donc le riche il est mort Une fois Sur la terre Il a vécu sa vie Comme on l'a vu Il a vécu sa vie Tu vois Au verset 19 On dit quoi Il y avait un certain Homme riche Qui était vêtu De pourpe Et de falin Et qui tous les jours Se réjouissait D'une vie somptueuse Et c'est la vie De beaucoup de gens Aujourd'hui On voit les gens Sur les réseaux Les stars Tout ça Ils ont leur palais Leurs voitures Il y en a qui J'ai des gros ferrari Ferrari 12 15 4 Vous allez mourir Mon ami Et vous allez tout laisser ici Ah oui On ne part pas Avec les ferrari On ne part pas Avec la lamborghini On ne part pas Avec le compte en banque Tout reste sur la terre Mon ami Et là C'est terrible C'est terrible Voilà pourquoi Les chrétiens Il ne faut pas Envier les riches Il ne faut pas Envier la richesse Il ne faut pas Mes amis Mes frères et soeurs Aller se compromettre Pour l'argent Pour des choses éphémères Pour des choses Qui sont vanité Non Tu vois Mais maintenant On voit par là Qu'il a été consolé Lazare Au verset 25 Tu vois Et le riche là Dans les tourments Dans les tourments Finis Tourments Mes amis Tu vois Verset 24 On va le lire Et ses criants Il dit Père Abraham Ais pitié de moi Et envoie Lazare Pour qu'il trempe Le bout de son doigt Dans l'eau Et me rafraîchisse la langue C'est-à-dire qu'une goutte d'eau Là-bas Ça ferait du bien Mais il n'a jamais eu Cette goutte d'eau Regarde la religion Regarde la religion Dans laquelle tu es Tu dis que Jésus n'est pas Dieu Jésus n'est pas le sauveur Regarde la vie que tu mènes Tu es dans la cigarette Mon ami Tu es en train de vivre Dans le péché La drogue L'inceste La masturbation L'adultère Viens à Jésus Je t'en supplie Si tu meurs Comme tu es Tu vas rejoindre Le riche Tu vas les brûler là-bas Pour l'éternité Mon ami Ce sera fini Tu ne pourras plus Revenir sur terre Pour te repentir Ton jugement Sera sans appel Sans appel Ne me dis pas Oui Oh moi je suis De telle religion Oh moi je suis De telle De telle Mon ami Il faut arrêter Arrêter vos religions Il faut arrêter Vos sectes C'est le moment D'avouquer le Seigneur Jésus Afin qu'il se révèle à vous Le moment d'avouquer Le créateur Pour qu'il se révèle à vous Dites lui Seigneur tu es qui Qui es-tu le créateur Je veux te sauver Je veux te délivrer Tu es qui C'est le moment Il faut arrêter De suivre les religions Pour suivre Suivre les hommes Pour suivre Suivre la famille Pour suivre la famille C'est le moment De sauver son âme Mon frère Ma soeur Il n'y a que Jésus Christ Qui peut ôter tes péchés Il n'y a que Jésus Qui peut ôter ta fornication Il est temps Que tu prennes conscience De cela Que tu prennes conscience Que tu risques Le feu éternel Mon ami Tu vois Et il dit quoi Parce que je suis Tourmenté Dans cette flamme Donc quand les gens Vous disent qu'il n'y a pas D'enfer Il faut les fuir C'est des C'est des C'est des C'est des C'est des meurtriers ça Il faut les fuir Ils vont t'envoyer En enfer ces gens là Tu vois Verset 25 Mais Abraham dit Enfant Souviens-toi Que pendant ta vie Tu as reçu De bonnes choses Et l'as appareillement Les choses mauvaises Mais maintenant Il est ici consolé Et toi Tu es Tourmenté Donc il est tourmenté Mon ami On n'a pas dit Ça va s'arrêter dans deux jours Dans quatre jours Ça va s'arrêter Non On a dit Tu es tourmenté Oh la 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 Et Lazare Consolé Donc en gros Toi mon frère Ma soeur Nous autres Qui marchons dans la vérité Nous serons consolés un jour Oh oui Consolé Parce que sur la terre Il y a beaucoup de pleurs Tu seras consolé ma soeur Tu ne vas plus pleurer A cause de ton mari Qui te frappe Qui te trompe Tu ne vas plus pleurer Tu seras consolé Tu vois Et il dit Et toi tu es tourmenté Donc le riche là Il était tourmenté Mes amis Oh la la Donc on vous dit Non Dieu est trop amour Pour envoyer quelqu'un En enfer Dieu est trop amour Continue à dire ça Mon ami Tu vas voir Tu vas à la mort Continue à dire Que Dieu est trop amour Et toi tu continues Dans ton péché Continue Attends juste Au dernier jour Sur la terre Tu vas le regretter Pour l'éternité Pour l'éternité Tu vas pleurer Tu vas crier Gémir Mais il sera trop tard Oh oui Trop tard mon ami C'est pour cela Quand on entend la parole Dans Hébreu 4 verset 7 Il dit quoi De ne pas endurcir son cœur Quand on entend la parole Quitte ton shit Quitte ta drogue Quitte tes péchés Quitte tes films pornographiques Quitte tes péchés mon ami Abandonne tes péchés Sinon t'iras là-bas là Là-bas là Brûle-les pour l'éternité Brûle-les ici là Et Jésus Jésus Ne veut pas ça pour toi Verset 26 Et en plus de tout cela Un grand abîme A été fermement placé Entre nous et vous Il y a un grand abîme Qui séparait les deux Donc en gros C'est impossible D'enjamber là-bas C'est impossible Mes amis Et quand on dit abîme C'est un trou Oh la la Donc en gros Il y avait un gros trou Oh la la Seigneur C'est ça un abîme Un abîme C'est un trou On n'a pas dit un mur C'est un trou C'est-à-dire qu'en gros Sur les deux extrémités En fait Il y avait un trou au milieu Un abîme Donc là-bas dans l'enfer Il y avait l'enfer Boum L'abîme Le trou Bim à côté Le Saint-Abraham Là où il y avait les repos Ceux qui étaient en repos C'est-à-dire qu'en fait Tu ne veux pas enjamber L'autre côté C'est impossible Oh la la C'est terrible ça quand même C'est terrible Pour ça il faut craindre le Seigneur Là ça amène la crainte ça Il faut craindre Yeshua Son sang accouler sur la croix Pour nous purifier Sans le sacrifice de Jésus Pas de salut Ta religion ne peut pas te sauver Ta religion va nettoyer ton extérieur Elle va nettoyer ton extérieur Mais elle ne va pas nettoyer ton coeur Il n'y a que Jésus qui nettoie le coeur Repends-toi Repends-toi Même si les hommes vont t'abandonner Accepte Jésus mon ami Ne périt pas pour quelqu'un Ne périt pour personne Mon frère ma soeur Homme femme Tu vois Donc il y avait un grand abîme Qui les séparait fermement Nous dit la parole Afin que ceux qui veulent passer D'ici vers vous Ne puissent pas le faire Tu vois Et qu'on ne traverse pas non plus De là-bas Vers nous Personne ne peut aller D'un côté ou l'autre C'est fini ça C'est terrible Verset 27 Mais il dit Je te prie donc Donc le tourment Celui qui est tourmenté Il disait Je te prie donc Malheureusement Tourmenté Je te prie donc Père Voilà les exemples Que le Seigneur nous donne Que ça existe Parce que les gens disent Qui t'a dit que l'enfer existait Qui t'es revenu Mais il faut lire la Bible Pour savoir si ça n'existe pas C'est écrit là Voilà l'exemple Le Seigneur dit à la terre entière Que ça existe Oui voilà comment c'est là-bas C'est terrible Mais il dit Je te prie donc Père Que tu l'envoies Dans la maison de mon père En gros Il voulait qu'on envoie Lazare Pour dire Etc Mais c'est trop tard mon ami Car j'ai cinq frères Afin qu'il leur rende témoignage De peur que Aussi ne vienne pas Dans ce lieu de tourment C'est quand les gens meurent Qu'ils se rendent compte Que ça existe Ils vont se rappeler Tous les fois Ils ont entendu la parole Ils ont entendu la parole Tous les fois Ils nous ont insulté Tous les fois Ils ont dit C'est des malades C'est des illuminés Tous les fois Ils ont dit C'est des psychopathe C'est des sensés Et tout ça Ils vont aller là-bas là Et pour l'éternité Regret ce regret Mes amis Tu vois Donc il dit Donc il dit Abraham 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 lui dit Ils ont moché Moïse et les prophètes Qu'il les écoute Mais il dit Non père Abraham Mais si quelqu'un des morts Va vers eux Ils se repentiront Il voulait amadouer Tu vois amadouer On ne peut pas amadouer La parole du Seigneur C'est fini On l'a dit C'est fini Sur la terre Il a eu son moment Sur la terre Il a eu son temps Mais elle a fait sa vie Comme aujourd'hui Les gens font leur vie Ils pensent Que c'est eux Les plus beaux Les meilleurs Mon ami Tout ça là C'est poussière C'est pour un temps Verset 30 Mais il dit Non père Abraham Mais si quelqu'un des morts Va vers eux Ils se repentiront Mais il lui dit S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes Ils ne se laisseront pas Persuader Si quelqu'un des morts Ressuscitait Donc en gros Ce que ça veut dire ici C'est que Même si Quelqu'un de ta famille Qui est mort là Tu vois Même si quelqu'un revient Et te dit Oui attention L'enfer existe S'il vous plaît La Bible dit quoi Ils ne vont pas Se laisser persuader Parce qu'ils n'écoutent pas Déjà les prêcheurs Donc quand tu n'écoutes pas Déjà la parole Qui est prêchée Plutôt la prédication De la croix Plutôt On est prêcheur On écoute la parole Que les prêcheurs prêchent Voilà On ramène équilibre La parole Que les prédicateurs prêchent Que les prédicatrices prêchent Et bien si les gens N'écoutent pas cette parole là Ils ne croiront même pas Si quelqu'un des morts Se lève Et aller voir Ils ne vont pas croire C'est comme ça Que l'homme il est fait L'homme Est un être A courraide L'homme Est rebelle L'homme N'aime pas l'obéissance L'homme C'est comme ça Qu'il est Il ne croit pas L'homme est un être C'est compliqué C'est compliqué Tu vois Donc l'enfer existe Donc les gens brûlent Pour de vrai mes amis Donc il faut arrêter De crier R.I.P. là R.I.P. c'est Retour impossible au pays Retour impossible au pays Comment voulez-vous Que les pécheurs reposent en paix Comment voulez-vous Que les meurtriers reposent en paix Celui qui a tué Ta famille Celui qui a commis le mal Qui t'a volé Qui a bruiolé Il meurt comme ça Il va au paradis Mais mon ami C'est impossible Impossible Ah oui Donc R.I.P. là C'est retour impossible au pays Donc les gens qui créent R.I.P. là Il faut arrêter de créer R.I.P. là C'est impossible Marc 9 verset 42 Mais quiconque scandalisera Un de ces petits Qui croit en moi Il voudrait mieux pour lui Qu'on lui mette Une pierre de moulin Autour de son cou Et qu'on le jette dans la mer Et si ta main est pour toi Une occasion de chute Coupe là Mon vieux Mieux vaut Pour toi Entrer Extropié dans la vie Que d'avoir les deux mains Et d'aller dans la GN Dans le feu Qui ne s'éteint pas C'est écrit Dans le feu Qui ne s'éteint pas On n'a pas dit Un feu qui s'éteint Dans le feu Qui ne s'éteint pas Donc là-bas C'est un feu éternel Mes amis C'est pour ça Il faut arrêter De jouer les orgueilleux Arrêter de jouer Les rebelles Arrêter de jouer Oh moi je suis fort Oh moi je connais tout Oh moi moi Mon ami Si tu meurs Comme ça mon ami C'est fini La parole est claire Le Seigneur Fait grâce aux humbles Si tu te repends Le Seigneur Va te sauver Si tu demeures Dans ton péché C'est que tu ne veux pas Être sauvé Tu ne veux pas C'est tout Tu aurais fait Tu aurais fait T'es sauvé Mais c'est 44 Là où leur verre Ne meurt pas Et où le feu Ne s'éteint pas Il aurait dit encore Le feu ne s'éteint pas Les verres ne meurent pas Là-bas c'est la souffrance Éternel On ne sait même pas Comment c'est là-bas Imaginez-vous Quand on lit ça Comment ça fait trembler C'est terrible Mais c'est 45 45 Et si ton pied Est pour toi Une occasion de chute Coupe-le Ce n'est pas Coupe-le Avec un couteau Tout ce qu'on lit Ce n'est pas littéral Ce n'est pas Genre Prends un couteau Coupe ta main Ce n'est pas Ce que ça veut dire Il faut bien comprendre On ne va pas Rester là-dessus On va rester juste Plus sur le passage Qu'on lit Par rapport à l'enfer Et dans la Géenne Dans le feu Qui ne s'éteint pas Troisième fois Le feu Qui ne s'éteint pas Donc le Seigneur Ne ment jamais Là Où leur verre Ne meurt pas Et où le feu Ne s'éteint pas Encore une fois Terrible ça Et si ton oeil Est pour toi Une occasion de chute Arrache-le Le mieux Mieux vaut pour toi En gros On dit Arrache-le Là en gros Ce n'est pas Arracher physiquement Rassurez-vous On ne va pas Arracher tes yeux On ne va pas Arracher tes yeux On ne fait pas ça Après on va dire C'est moi qui a dit ça Ce n'est pas Ce que ça veut dire La Bible Dans le sens En gros Voilà Détourne-toi De tout ça Détourne-toi Détourne-toi Détourne tes yeux Du mal Fait Bas-toi Parce que Si tes yeux Sont pour toi Une occasion de chute Bas-toi Pour ne pas donner A tes yeux Ce qu'elles veulent Bas-toi pour ça Mon frère Ma soeur Mieux vaut pour toi Entrer dans le royaume D'élohim N'ayant qu'un oeil C'est terrible Vous avez vu l'image Que le Seigneur nous donne Vaut mieux rentrer au paradis Avec un seul oeil Donc imaginez-vous Un seul oeil C'est compliqué Mais vaut mieux rentrer au paradis Qu'un seul oeil Qu'aller en enfer Avec les deux yeux C'est terrible Que d'avoir les deux yeux Et d'être jetés Dans la géenne du feu Là c'est la géenne C'est le lieu Que le Seigneur a préparé Pour le diable et les démons Les humains aussi par la suite Parce qu'après avoir été en enfer Ils ressuscitent pour le jugement Ensuite ils sont jetés encore Dans un lac de feu Là c'est le jugement définitif Waouh En gros l'enfer C'est comme un lieu Qu'on appelle Comme un mandat de dépôt T'es pas encore jugé Mais t'es en prison T'es pas encore jugé Mais tu brûles déjà Avant de comparaître Donc c'est ça C'est cette image là Que j'aime bien prendre Tu vois Verset 49 Non verset 48 Là où leur ver Ne meurt pas Et où le feu Ne s'éteint pas Car chacun sera Salé de feu Et tout sacrifice Sera salé de sel Oh lala Salé de feu Donc tous ceux qui meurent Dans leur religion là Qui meurent dans leur péché Qui meurent dans les doctrines étrangères A la parole du Seigneur Même les témoins de Jéhovah Si vous ne vous repentez pas Tout ça là Vous allez périr aussi Vous périr aussi Parce que vous avez semé Des fausses doctrines Vous avez cru en des fausses doctrines Et donc de ce fait L'Esprit Saint Vous n'a pas Vous n'a pas ôté vos péchés Parce que vous avez refusé De revenir Au véritable évangile De suivre Jésus-Christ de Nazareth Le chemin La vérité Et la vie Voyez Donc le Seigneur vous appelle A quitter vos témoins de Jéhovah Le Seigneur vous appelle A quitter tous ces sectes Tous ces doctrines Étrangères à la parole Afin que vous soyez sauvés Tu vois Chacun sera salé de feu Mes amis Ce n'est pas une blague C'est terrible Oh oui Donc l'enfer existe Oui L'enfer existe bien et bel C'est un lieu terrible Oui ça existe Si on te dit Ça n'existe pas Il faut fuir ces gens-là Fuyez Fuis Fuis-les Ils t'ont dit en erreur Tu vois L'Abu dit dans Romains 6 Verset 23 Car le salaire du péché C'est la mort Tu vois Quelle mort Ben la séparation Avec le Créateur Tu vois Mais le don gratuit d'Elohim Voilà Dieu C'est la vie éternelle Par Yeshua Notre Seigneur Donc tu vois La vie éternelle Donne ta vie à Jésus-Christ Tu veux te sauver Donne ta vie à Jésus-Christ Tu n'as pas le choix Il n'y a que Jésus-Christ Qui peut te sauver Ne me dis pas Oui mais Moi c'est telle religion Mon ami Il n'y a que Jésus Qui peut te sauver Il n'y a que lui Les humains ont toujours Voulut adorer des idoles Les humains ont toujours Voulut adorer des faux dieux Des faux Des faux Des dieux Qu'on appelle dieux Mais c'est des idoles Ils ne parlent pas Ils ne voient pas Ils ne délifient pas du péché Il n'y a que le Seigneur Jésus qui fait ça mes amis Alléluia Waouh Terrible Tu vois On va prendre l'apocalypse Apocalypse verset 20 Verset 10 Et le diable Qui les égare Fuit jeté Dans le lac de feu Et de souffle Où sont la bête Et le faux prophète Ils seront tourmentés Jour et nuit Tu vois D'âge en âge En gros Pour l'éternité Mes amis Les frères et sœurs Hommes Femmes Donc on voit par là Que ce n'est pas Ce n'est pas deux jours Ce n'est pas trois semaines C'est pour l'éternité Donc Ce n'est pas des histoires C'est le moment De se repentir Si tu entends Ce message aujourd'hui N'attends pas demain N'attends pas demain Pour arrêter l'adultère N'attends pas demain Pour arrêter le mensonge N'attends pas demain Pour arrêter la masturbation N'attends pas demain Pour arrêter le vol N'attends pas demain Pour arrêter le shit La drogue Invoque ton créateur Maintenant mon ami Maintenant Invoque-le C'est ce soir Qu'il faut invoquer le Seigneur C'est aujourd'hui Toi qui entends ce message Aujourd'hui Repends-toi Car tu risques de passer L'éternité Loin du Seigneur Loin de la vie éternelle Loin du royaume des cieux Loin du paradis Dans ce lieu de tourment Dans ce lieu de pleurs Avec le diable Les démons Tous les pécheurs de la terre De tous les siècles passés Seront jetés dans ce lac de feu Mes amis Dans ce lieu de tourment Jour et nuit D'âge en âge Verset 11 Et je vis un grand trône blanc Et celui qui était assis dessus Le ciel et la terre S'enfuir devant sa face Et l'on ne trouva plus de place pour eux Waouh Quelle puissance Quelle autorité Quelle grandeur Quel roi Quel Seigneur Quelle puissance Ô Père de gloire Il est magnifique Yeshua de gloire Mes amis Voilà pourquoi Père de gloire Nous prions Seigneur Donne-nous encore la force Papa d'annoncer ta parole Donne-nous la force encore Papa D'aller évangéliser D'aller proclamer Papa Papa tes oracles Ce message qui libère Seigneur Ce message de sainteté Ce message Papa D'amour Ce message de paix Papa La repentance Père de gloire Ton amour Seigneur Dans le nom de Yeshua Que notre foyer soit sauvé Nos maisons soient sauvés Papa Nos familles soient libérées Père de gloire Nos familles libérées Papa Des chaînes du péché Des chaînes de la mort Des chaînes des ténèbres Seigneur On prophétise Papa Père on déclare Seigneur Qu'il y a un réveil Père on déclare Papa Que des âmes soient sauvées Des vies soient libérées Papa Que les prisonniers soient libérées Seigneur Que les malades soient libérées Papa Que notre pays Papa Nos pays soient libérés Papa Ô Seigneur Au nom de Yeshua Que la puissance de la résurrection Puisse se manifester Papa Dans l'église Se manifester Papa Puissamment Seigneur Parmi tes enfants Dans les nations Seigneur Que ta gloire Papa Puisse se manifester Papa Père on déclare Papa Que les âmes soient libérées Que les âmes soient libérées Papa Des chaînes Du péché Qui n'est pas un enfer Seigneur On réclame les vies Papa Seigneur je prie Papa Nous prions Papa Que ta gloire se répand Papa Que ton feu Papa Se répand Papa Au nom de Yeshua Que la grâce Papa Pour encore Papa Parlez Papa Ô soit dans nos vies Seigneur Dans le nom de Yeshua Au nom puissant de Yeshua Papa Que le péché Que l'adultère Papa Que le mensonge Père de gloire Que la haine soit brisée Papa Père on déclare ton règne Père on déclare ton feu Papa Que ton règne vienne Ô Seigneur Je te prie Papa De lever le peuple Ô Seigneur Que ton église Puisse parler Seigneur Qu'il n'y ait pas la honte Seigneur Qu'il n'y ait pas de timidité Seigneur Ô Seigneur Que la folie Qu'il y ait la folie de la croix De la prédication de la croix Ô Seigneur Je prie Papa Qu'un vent nouveau Qu'un vent puisse souffler Papa Ô Seigneur Que le mal Papa Soit brisé Père de gloire Que le mal soit chassé Papa Que ton peuple que nous sommes Sois Papa Ô Père Debout Seigneur Dans la prière Dans la vérité Seigneur Dans ton feu Papa Ô nom de Yeshua Père on refuse de se retirer Pour se perdre Seigneur Père on refuse Papa D'être froid Ô en fait bouillant Seigneur Que l'onction de Yeshua Que ta gloire Seigneur Puisse reposer Reposer Sur nos vies Papa Qu'on puisse Papa Crier partout Papa Annoncer ta parole Être des vierges Papa Ces vierges sages Seigneur Qui prennent leur lampe Seigneur Qui prennent la vérité Papa Qui prennent la vérité Seigneur Ô nom de Yeshua La vérité pour appui Ô Seigneur mon Roi Ô Père de gloire Suicite Papa Viens susciter Papa Cette race Papa Élu Cette race Papa Suscite la Seigneur Ô nom de Yeshua Soit des hommes Des hommes des femmes Ô Père des antillais Des arabes Des blancs Seigneur Pour proclamer La repentance Proclame Papa Ton retour Tes jugements Seigneur Ô Père Ô Père Que ta gloire se répand Ô Père Que ton feu se répande Ô Papa La vie de prière La consécration Papa Qu'on puisse se mettre debout Seigneur Loin du péché La distraction Seigneur Mon Roi Papa Père on a un Yeshua L'amour de ce monde Soit brisé dans le coeur Ô Père Je prie Papa Ce soir Que ton feu se répande Que le feu de l'esprit Que le feu Papa Peut se répande Ô Père Allume Papa Les évangélistes Allume Papa Les prophètes Que les prophètes Soient allumés Papa Que les prophètes Papa soient allumés ce soir Qu'ils aient prophétisé Au nom de Yeshua Verset 12 Et je vis les morts Les grands et les petits Qui se tenaient Devant Elohim Des livres Furent ouverts Et un autre livre Furent ouverts Celui qui est le livre de vie Et les morts Furent jugés D'après les choses Qui étaient écrites Dans les livres Selon leurs oeuvres Waouh C'est le moment De te repentir Toi qui entends C'est le moment De quitter ta religion C'est le moment De quitter Ta secte De repentir Et invoquer le Seigneur C'est le moment De quitter Tes doctrines étrangères À la parole C'est le moment De revenir À la simplicité De la parole L'obéissance à la parole L'obéissance à l'évangile Au nom de Yeshua Quitte l'idolâtrie Quitte l'idolâtrie Quitte l'idolâtrie Mon ami Quitte l'idolâtrie Tout ce qui est étranger À la parole Voilà Où beaucoup vont aller Mesdames Mes amis Voilà pourquoi Nous proclamons la parole On proclame l'évangile Afin que des hommes Et des femmes N'aillent pas Dans ce lieu de tourment Le Seigneur Va juger Les grands Et les petits C'est écrit Les grands Et les petits Se tenaient Devant Elohim Là il n'y a pas de Oui j'ai de l'argent Oui j'ai des millions Mon ami Tout ça là Ce sera ridicule Tout le monde Va se tenir Devant lui Grand et petit Pauvre et riche Tu vois Et la mère Donna les morts Qui étaient en elle Donc tous ceux Qui étaient morts Dans les mers là Ils vont revenir là-bas Ils sortiront Des mers aussi Là Et là Devant le trône Et la mort Et Hadès Donnèrent les morts Qui étaient en eux Et ils furent jugés Chacun Selon ses oeuvres Et la mort Et Hadès Furent jetés Dans le lac de feu C'est la seconde mort Et quiconque Ne fut pas trouvé Écrit Dans le livre de vie Fût jeté Dans le lac de feu Voilà le jugement Donc si on te dit Qu'il n'y a pas d'enfer Mon ami Il faut vraiment Que tu prennes tes jambes Et ton coup Et que tu cours De là Tu cours de là Imagine toi Tu vas avoir ton bac Tu vois un peu Quand les gens Ils passent leur bac Ils vont voir la liste Et leurs noms Sont pas sur la liste Regardez l'angoisse Comment le coeur bat Quand il n'y a pas le nom Inscrit sur la liste Mes amis Donc imaginez-vous là On parle du ciel De l'éternité Du paradis Mes amis Oh lolo Seigneur Quiconque Ne fut pas écrit Ne fut pas trouvé écrit Dans le livre de vie Fus jeté Dans le lac de feu Mes amis Donc s'il n'y a pas Notre nom Ton nom Là-haut là Pas de paradis Lac de feu Donc tu tombes Dans un lac de feu Mon ami Et là Tu brûles pour l'éternité Et tu ne te consumes pas Pour l'éternité Il y a le diable derrière Lui aussi Il va souffrir Mon ami On ne joue pas Avec son salut 1 Corinthiens 5 6 verset 19 Il nous dit quoi Qu'on a été racheté A un grand prix Voilà pourquoi Frères Sœurs Il faut prêcher la parole Que personne ne te retienne Peu importe le lieu Là c'est plus le temps De dire oui C'est pas le lieu approprié Là où le Seigneur te saisit Parle seulement Parle de lui 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 Parle Alléluia Des âmes seront sauvées A travers ta vie Le Seigneur est en train de mandater Des hommes et des femmes Pour parler de lui Parler de lui Parler de lui Il te mandate Pour que tu parles de lui Mon frère Alléluia Oh oui Oh oui Oh oui Oh oui Tu vas parler de lui Le zèle Le zèle Va t'animer Le zèle De Yeshua Alléluia Merci Seigneur Pour ces prophètes Que tu lèves Père de gloire Dans cette génération Papa Des hommes et des femmes Que tu lèves Papa Pour proclamer Ta parole de vérité Ta parole Qui libère les cœurs Des ténèbres Seigneur Onoie Yeshua Que des âmes soient libérées Quand tu vas parler Je prie Nous prions Que des âmes soient sauvées A travers nos frères et sœurs Qui iront parler Seigneur Nous voulons que ton royaume Puisse avancer Papa Ton royaume Puisse libérer des âmes Libérer des péchés Papa Que ton royaume Soit fort Ton royaume Papa Soit uni Ton royaume Papa Puisse être puissant Papa Seigneur Au nom de Yeshua Voit de Nazareth Alléluia Alléluia Que les gens soient glorifiés Seigneur Merci pour ce partage Papa Mon frère Ma sœur Soit fortifié Soit encouragé Soit encouragé Donc les deux endroits existent L'enfer existe Le paradis existe Et ce n'est pas des lieux Qui sont sur la terre C'est des lieux spirituels Des lieux Où on ne peut pas aller en avion Ni en voiture Donc voilà Le paradis On ne peut pas aller en voiture Ni en avion C'est Jésus Qui vient à nous chercher Pour nous emmener là-bas Tu vois Et l'enfer Quand les gens meurent C'est des anges C'est des démons Qui viennent chercher leurs âmes Pour les emmener là-bas Dans le feu éternel Mes amis Ce n'est pas des histoires Donc si tu entends ce message Ne dis pas Oui Jésus C'est un prophète Regarde ta vie Tu ments tout le temps Regarde ta vie Non ne dis pas Regarde tous ceux qui suivent Jésus Le témoignage qu'ils ont Tous ceux qui témoignent Que Jésus les a libérés du péché Mais qui est ce Jésus Mes amis Qui est ce Jésus Pour libérer tant de personnes Du mal Tant de gens qui témoignent Qu'ils étaient comme ça avant Et Jésus les a sauvés Qui est Jésus Tu es libre en tout cas Libre arbitre Mais sache que Si tu meurs dans ton mensonge Que tu pratiques tout le temps là Tu vas descendre là-bas Tu descendras là-bas Ne dis pas Oh je suis Adventiste Oh Jésus Jésus Il a dit Je suis le Venez à lui Vous qui êtes chargés Fatigués Il nous donnera le repos Il n'a pas dit De prendre un jour de samedi Comme jour spécial C'est faux ça Et après c'est les péchés Et après dimanche Après lundi, mardi C'est le carnaval C'est le péché C'est le mensonge C'est quel Jésus ça Vous priez mes amis Vous voyez Beaucoup restent fixés Sur un jour Mais toute la semaine Ils se masturent Toute la semaine Ils vont voler Toute la semaine Ils critiquent les gens Et ils disent Oui Oui il faut prendre un jour Mon ami C'est Jésus le repos C'est Jésus le maître du sabbat C'est écrit Donc il faut sortir Il faut vomir tout ça mes amis Marcher par l'esprit C'est ça le message Marcher par l'esprit Et non Par la chair Non par la religion Non par ton église du dimanche Non par ton pasteur Non par je sais pas quoi Mais marcher par l'esprit Garde la parole Mets la parole La parole en pratique Tu vois Arrête de voler Arrête de regarder les gens Arrête de convoiter les femmes Les hommes Arrête de dire des gros mots Voilà ce que le Seigneur demande de toi C'est pas que tu prennes un jour de repos Un jour de je sais pas Il veut la sanctification La sainteté dans nos vies Alléluia Bonne soirée tout le monde Si tu veux ton baptême Ben tu peux le dire sur le chat Tu vois Et le Seigneur va Va se révéler à vous Il va se révéler à toi Voilà Confesse tes péchés Il va se révéler à toi Tu veux prendre ton baptême Ben tu peux laisser un mail Ou un commentaire Sur le chat En nom puissant de Jésus Christ En tout cas Sauvons-nous De cette génération Qui est vraiment C'est terrible C'est la méchanceté C'est Le mal Prend de l'ampleur Il faut se sauver De cette génération Frères et sœurs Sauvons-nous Hommes-femmes Oh oui Reste pas athée Dis pas Oh je suis athée De toute façon Ça n'existe pas Que tu crois ou pas Ça existe Tu vas aller là-bas Si tu veux À tes péchés Tira là-bas C'est des lieux Qui existent Ils sont réels Ces lieux Que tu crois ou pas Ça existe Il y a un conseil Que le Seigneur nous donne C'est de choisir La vie La vie Tu peux prendre la mort Si tu veux L'enfer si tu veux Ben tu vas le regretter Tainement Donc choisis la vie La vie La vie Choisis la vie Choisis la vie Alléluia A bientôt tout le monde Que si on soit glorifié A bientôt Très fortifié Plus que l'argent Plus que l'or Oui j'ai trouvé un trésor Pour toi je chanterai encore Tu as justifié mon sort Par ton esprit et ton corps Elohim Mi amor Pour toi je chanterai Mon trésor C'est Yéroshoi Mon trésor C'est Yéroshoi C'est Yéroshoi Mon trésor C'est Yéroshoi Mon trésor Qui peut sauver Celui qui m'a touché En lui je veux persévérer Il est la main cachée Mon trésor espéré Je désire encore l'adorer Son amour Son amour ne m'a point rejeté Mon trésor C'est Yéroshoi C'est Yéroshoi Mon époux C'est Yéroshoi C'est Yéroshoi Mieux que l'argent Plus que l'or Oui j'ai trouvé un trésor Elohim Mi amor Pour toi je chanterai encore Tu as justifié mon sort Par ton esprit et ton corps Elohim Mi amor Pour toi je chanterai Yéroshoi 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 Tu es l'amour de ma vie Mon papa Yéroshoi 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 Oui tu es l'amour de ma vie Inspire moi Des mélodies qui viennent du ciel Et je pourrais chanter Papa Combien tu es grand Yéroshoi Donne moi Des mélodies qui viennent du ciel Et je pourrais chanter Yéroshoi Combien tu es grand Combien tu es grand C'est toi C'est toi Celui qui m'a touché C'est toi Yéroshoi 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 Je ne peux pas jeter pour moi Je ne peux pas jeter Et je ne peux pas je ne peux pas Je ne peux pas jeter Je suis jeune et je pense à mon éternité Je suis jeune et je veux être sauvée Par celui qui règne et qui est assis sur le trou C'est mon Père, mon Seigneur et mon Créateur Je suis jeune et je pense à mon éternité Je suis jeune et je veux être sauvée Par celui qui règne et qui est assis sur le trou C'est mon Père, mon Seigneur et mon Créateur Elohim, je t'offre ma jeunesse Je sais que j'ai tant de faiblesses Mais je veux connaître mon Créateur Elohim, je veux te servir Prends ma jeunesse, je veux t'obéir Je sais, je sais que j'ai tant de faiblesses Mais je crois par la foi Que je peux réussir Avec toi Oui, je peux réussir Avec toi Avec toi Et je veux te servir Yeshua Oui, je peux réussir Avec toi Je suis jeune et je refuse le péché Dans ma vie Et dans mon cœur Même si je dois tout perdre Je préfère gagner Je préfère gagner Je préfère gagner Ma place au ciel Auprès de Yahvé Elohim Elohim Je t'offre ma jeunesse Seigneur Viens Et prends Ma jeunesse Je sais Je sais Que J'ai tant de faiblesses Mais je veux connaître Mon créateur Mon créateur Elohim Je veux te servir Prends ma jeunesse Je veux T'obéir Je sais Je sais Que J'ai tant de faiblesses Mais je crois Par la foi Que je peux réussir Avec toi Oui, je peux réussir Avec toi Avec toi Et je veux te servir Yeshua Yeshua Oui, je peux réussir Avec toi Je suis jeune Mais je veux Oui, je veux réussir Avec toi Oh, papa Avec toi Réussir Yeshua Avec toi Oh, papa Oh, papa Avec toi Yeshua Je suis jeune Et je veux réussir Avec toi Et je peux réussir Avec toi Et je dois réussir Avec toi Papa Yeshu Yeshua Sous-titrage ST' 501